Allumons les buzzers de Véronique, de Xavier, de Charline, d'Annie. Et voici la première question pour un point. On commence par de la botanique, tranquillement. Quel fruit d'une espèce de piment doux utilisé comme légume, pouvant être... Charline. Le poivron. Ah ben bien joué. J'allais dire pouvant être jaune, vert ou rouge, mais Charline n'a pas eu besoin de ses indices de couleurs, est riche en vitamine C, c'est le poivron. Charline, ça commence très bien. Pour deux points, quelle figure de style opposée à l'hyperbole, consiste à dire moins... Charline encore. L'euphémisme. Non. Pour faire entendre plus, comme dans l'énoncé, va, je ne te hais point. Qui évidemment veut dire... Annie, Annie. Une litote. La litote, bien jouée. Bien jouée. Va, je ne te hais point dans le style. Bien sûr. Annie, bien jouée. Pour la litote, deux points. Et ça c'est important, ce sont les questions à trois points. Voici la première de ce soir. En octobre 1976, quel journaliste français obtient de Léonide Brejneuf la première interview télévisée accordée, Xavier ? Monrosi. Ah ça c'est beau. Ah ça c'est beau. Un journaliste étranger. Grand journaliste, Monrosi. Un homme de coup, un homme qui révolutionnait un petit peu la façon de présenter le JT. Un passionné. Et puis de temps en temps, comme ça, il faisait des choses assez extraordinaires, comme la première interview télévisée de Léonide Brejneuf. Accordée à un journaliste étranger, Xavier. Bien joué. Trois points. Quelle est la fin du proverbe invitant à faire son devoir sans s'inquiéter des conséquences qui débute par Fais ce que tu dois, advienne... Xavier. Que pourra. Oui, bien sûr. Bonne réponse. On joue pour un point, faut jouer vite, Xavier. Bien joué. Fais ce que tu dois, advienne... Que pourra. Et Xavier, on est à quatre. Cinéma. Quelle est cette actrice américaine à l'affiche des films Lucy et Lost ? Annie a été la plus rapide. Scarlett Jones. Elle me donne la bonne réponse. J'ai vu que ça buzzait aussi, du côté de Charlie notamment. Donc Lucy, descend. Lost in Translation. Coppola. Merci. Révélée en 1998... Ah, elle était toute jeune dans ce film. Dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chambres. C'est un magnifique film aussi. C'est pas avec Redford ? On est en train d'encore. C'est ça. Annie, ça fait quatre. Parce que... Ouais, quatre. Un peu de géographie. On cherche une fosse séparant Cuba de la Jamaïque et portant le nom d'un reptile des zones humides qui est l'une des plus profondes fosses de l'océan Atlantique, Xavier. Caïmans. La fosse des Caïmans. La bonne réponse, Xavier. C'est beau, ça. C'est trois points en plus. Xavier file tout droit vers le 4 à la suite. Il lui manque deux points. La fosse des Caïmans. Bien joué. Musique. En musique, quelle locution désigne l'aptitude à reconnaître spontanément une note... Charlène ? L'oreille absolue. Exactement. Bien joué. En l'absence de toute référence musicale. Ca, c'est un don que je trouve incroyable. Qui l'a peut-être sur ce plateau ? L'oreille absolue ? Non ? Non ? Non ? Vous l'avez peut-être sans savoir. On va faire un test. On va faire un test. Je vais vous faire écouter trois notes et vous essayez de les reconnaître. Évidemment, moi, je vais... Sol. Sol. Do. Do. Je ne sais rien. Do. Ré. Ré. Do. Do. J'ai deux Do. Et un Sol. Qui a dit Do ? Véronique, Charline. Bonne réponse. Vous. Vous l'avez. Donc, on a un début d'oreille absolue. Attention, on continue. Note. Deuxième. Alors maintenant, je départage Véronique et Charline. Véronique, à votre avis ? La. J'ai un La. Mi. Et j'ai un Mi. C'est un Fa. Ah. Allez, nouvelle de tentative et tout le monde joue. Troisième note. Ok, Véronique ? Do. Do. Sol. Sol. La. La. Si. Moi, je dis si, mais c'est un Mi. Ah, Mi bémol. Oh, les coquins. Ils veulent vraiment construire. Un petit coucou à mon beau frère Bertrand, qui a l'oreille absolue. Enfin, je pense qu'il serait gêné que je le dise. Mais vous savez, c'est le genre de personne qui, il écoute une chanson à la radio. Ok. Il prend sa guitare et puis il vous joue à peu près la chanson. Bon, voilà, ça, c'est très, très énervant. Ça m'éloge beaucoup. Et c'est Charline qui m'a donné la bonne réponse tout à l'heure. Sur une carte météorologique, comment appelle-t-on la courbe qui joint les points de la Terre ou la pression atmosphérique, Charline ? Non, l'équateur, mais c'est pas ça. Non. Vous savez la pression atmosphérique, Xavier ? Isobar. Et la même, c'est l'Isobar, exactement. Xavier, vous êtes en deuxième manche, là. Il n'y a pas de photo. C'est la courbe Isobar. Xavier, super. Comment s'était passé cette partie il y a quelques années ? Je m'étais arrêté à... Au neuf en gagnant ? Oui. C'est vrai ? C'est vrai. C'est une sacrée revanche, dites-donc. Xavier, bravo. Premier qualifié. Merci. Isobar, bravo. C'est très ouvert. Il reste deux places. Véronique, ça va se débloquer. Charline, Annie, vous avez quelques points déjà. Pour deux points maintenant, à chaque bonne réponse, enfin de la gastronomie dans cette émission. Quel gâteau en pâte à choux fourré de crème pâtissière au Kirsch ? Charline ? Non. La... La ferie noire. Non. C'est bon, mais c'est pas ça. Porte un nom. Véronique ? Le baba au rob. Non plus. Rappelant celui de l'héroïne d'un roman de Flaubert. Pâtisserie qui porte un nom rappelant celui d'une héroïne de Flaubert. Le Bovary ? Ah, non, non, non. C'est le cas. Le début du roman, ça parle des faubourgs de Carthage. Salombo. Salombo, exactement. Et c'est aussi un gâteau. Oui, oui, je vois très bien. Salombo. Culture générale. Dans la signalisation routière, quel signe de ponctuation est représenté au centre, Annie ? Point d'écran.